Comment réussir une relation à distance ? Je sais que vous aimeriez pouvoir communiquer beaucoup plus. Mais il y a également beaucoup de positifs dans votre histoire que je vais vous demander de bien prendre en note. C'est important de vous rappeler pourquoi vous êtes ensemble, pourquoi votre histoire vous apporte du bonheur. Est-ce que c'est parce que vous avez une superbe communication tous les deux ? Est-ce que c'est parce que vous avez une bonne complicité, que votre homme ou votre femme vous fait très souvent sourire ? C'est important parce que dans les moments douloureux, là où vous allez paniquer, là où vous allez avoir peur, il faut absolument que vous soyez capable de vous reconcentrer sur votre pourquoi. Et ce pourquoi est extrêmement important dans la relation ? Parce que c'est lui qui va permettre de consolider l'amour dans votre couple. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui dit relation à distance dit forcément communication un petit peu complexe. Que ce soit par les messages, avec WhatsApp aujourd'hui, par Skype, par Facebook, les réseaux sociaux. Ce qui va être important, ce que je vais vous demander, c'est de trouver un moyen, de créer une alchimie, de créer un partage. Le but n'est pas simplement de se parler, le but est de se raconter sa journée et de prendre du plaisir à le faire. Ce n'est pas parce que vous êtes à distance qu'il faut montrer à votre partenaire que sans lui ou sans elle, vous ne vivez plus. Ça, je pense que c'est l'erreur la plus commune et c'est absolument ce que je ne veux pas que vous fassiez. Je ne veux pas que vous pensiez que votre partenaire a envie de vous voir mal. Parce que relation à distance ou pas, l'énergie positive est extrêmement importante pour qu'on s'implique dans une relation. Donc premièrement, je vais vous demander de vraiment créer un partage et une complicité. Vous pouvez envoyer des petites photos de votre journée, vous pouvez avoir une conversation qui sera vraiment la plus agréable possible. Le but, c'est de se faire sourire, se faire rire. Deuxièmement, une relation à distance, il est important de bien programmer les rendez-vous que vous aurez. Pourquoi ? Parce que le but, ce n'est pas de rester cloîtré dans sa chambre et de rattraper le temps perdu, notamment au niveau des relations sexuelles. Non, l'objectif, c'est plutôt de créer des souvenirs, de créer des moments. D'accord ? Donc, essayez de planifier chaque fois où vous pourrez vous voir et investissez-vous là-dessus. Plus vous pourrez vous voir, mieux ce sera. Réservez vos billets d'avion, réservez vos rendez-vous et les activités que vous aimeriez pouvoir faire. Essayez toujours d'avoir de la nouveauté parce que la majeure partie des relations à distance s'essoufflent à cause de la routine. On a l'impression que parce qu'on est à distance, on ne va pas être touché par cette routine, mais c'est faux. Donc, prenez bien conscience de ces aspects aujourd'hui, des erreurs à ne pas faire pour créer du partage, créer de la complicité, adopter de l'énergie positive et toujours chercher à mettre de la nouveauté. La distance se combat. J'ai beaucoup de couples au quotidien que j'accompagne et qui sont extrêmement heureux ensemble. Leur point commun, la petite particularité, c'est qu'ils arrivent à toujours se faire plaisir. Leur relation, en fait, ils arrivent à avoir une indépendance personnelle et un couple qui leur permet de s'épanouir. Donc, quand je dis se faire plaisir, ce n'est pas que mutuellement, c'est aussi soi-même. Gardez bien ce message à l'esprit. Il y a une possibilité aujourd'hui de vivre un amour à distance avec toutes les nouvelles technologies, tous les moyens de voyager également. Je suis persuadé que vous pouvez construire une histoire forte. Simplement, toujours montrer le meilleur de vous-même à votre partenaire. Je vous dis à très bientôt les amis pour de nouveaux conseils. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501